Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de la série où je vous présente 4 furios dont j'ai déjà lu le tome 1, c'est parti ! Alors pour commencer, je vais vous présenter un de mes furios préférés et c'est Bakuon Reto. Bakuon Reto est un manga écrit et dessiné par Tsutomu Takahashi, la série a été édité en France chez Kano et au Japon chez Kodensho, en un total de 18 volumes. Et la série a débuté en 2002. Nous sommes à Tokyo dans les années 80. Les parents de Takahashi, et oui d'ailleurs c'est un furio autobiographique, donc Tsutomu fait un manga sur son enfance et son adolescence. Bref, ses parents sont très attentifs et inquiets pour son avenir, parce que Takahashi avait de mauvaises fréquentations, donc ils ont décidé de déménager pour le séparer d'eux. Mais il se retrouve dans un endroit paumé où il va très rapidement être pris par l'ennui. Mais c'est aussi en pleine période de doute, de peur et de remise en question vis-à-vis de son futur, mais aussi de sa vie actuelle, qu'il va rencontrer et découvrir le monde des beaux Sozoku. Grâce à ses nouveaux amis, ce monde sera une porte de sortie à son ennui et sa vie misérable. Et que dire de ce manga ? Déjà c'est un seinen, contrairement au furieux que j'ai pu lire, donc c'est beaucoup plus mature. Les thèmes abordés sont différents, mais on peut très facilement s'identifier à Takahashi, parce que c'est un jeune banal qui est totalement perdu et qui a une vie ultra ennuyeuse. Mais l'un des thèmes fondamentaux dont l'auteur porte une grande intention, c'est les relations familiales. Parce que le cadre familial de Takahashi le tourmente énormément, et du coup il a décidé de le rejeter complètement. Et je pense que pas mal de personnes peuvent s'identifier de n'importe quelle manière à celui-ci. Je kiffe l'aspect beaux Sozoku, il change fondamentalement Takahashi, il grandit, prend maturité. Il arrive à sortir par moments de sa vie misérable grâce à ce monde qu'est le beaux Sozoku. Mais sa vie et son quotidien le rattrapent finalement à chaque fois. En plus, Takahashi expose tous les aspects de ce monde, que ce soit positif ou négatif. En bref, j'ai adoré ce thème 1. On est ici dans un furieux très réaliste, mature, qui je suis sûre va vous plaire. En plus de ça, le dessin est vraiment ultra cool. Il est ultra atypique, mais il met bien en avant le réalisme du récit et de l'oeuvre. Par exemple, si les personnages ont des caractéristiques physiques pas dans les normes de la société, Takahashi ne va pas hésiter à les montrer. On passe ensuite à un autre furieux, mais cette fois-ci c'est un shonen, car c'est Namba MG5. Ce shonen est édité chez Akita Shoten au Japon et compile un total de 18 volumes, mais il est malheureusement pas édité en France. Mais il est dispo sur le site Furio Squad qui est gratuit et légal. D'ailleurs, ce furieux est assez différent et je suis sûre qu'il marcherait à 100% en France. Bref, ce manga a débuté en 2005 et l'auteur et le scénariste se trouvent être Ozawa Toshio. Tsuyoshi est né dans une famille de furieux, et lui-même il en est un. Mais toute sa famille s'attend à le voir devenir l'un des plus gros furieux du Japon. Mais contrairement au furieux habituel, lui, il veut être un lycéen lambda. Et il ne veut pas du tout être un furieux. Il a donc décidé de s'inscrire à l'insu de sa famille dans un lycée normal, où il va être un lycéen normal. Mais il sera très difficile pour lui de cacher l'une de ses deux facettes et personnalités au monde qui l'entoure. Alors je vais pas mentir, c'est pas mon furieux préféré, mais il se rapproche énormément, voire même plus, au shonen classique qu'au furieux. Et c'est pour cela que je pense que même si vous n'êtes pas fan de furieux, vous pouvez kiffer ce manga. Et du coup, je suis quasi sûre qu'il marcherait en France, voire même c'est certain, parce qu'il casse les codes habituels du furieux. Le récit est original, et à travers, l'auteur n'hésite pas de dénoncer la pression sociale que peut imposer la famille sur un adolescent. Il montre et met aussi en avant le principe qu'il faut s'accepter, même si les personnes ne sont pas en accord avec vous. Et il dénonce aussi le fait qu'il faut faire ce qu'on veut, et le tout sur un ton humoristique très tranche de vie. Le dessin est très familier au shonen. Il est propre, un peu maladroit et pas incroyable, mais bon, il reste vraiment très correct. Et surtout les personnages de ce manga sont vraiment ultra singuliers. Et ils font vraiment la force du manga. On passe ensuite au troisième manga, et c'est Zetton Sensei. Un manga de l'univers de Cross Worst, qui date de 2019, et qui est scénarisé par Suzuki Dai, et forcément Hirochi Takahashi, et il est dessiné par Yamamoto Shintaro. La série a été édité au Japon par Akita Shoten, et tu t'en doutes sûrement, mais elle n'est pas édité en France, mais comme d'hab, si tu vas sur le site Furiousquat, tu peux lire les thèmes. Bref, la série est toujours en cours de publication au Japon, où elle compte 5 thèmes. Dans ce manga, on suit Anazawa, qui est un personnage de l'univers de Cross, qui se retrouve professeur principal de la classe Z dans un lycée pas trop mal. Mais la classe Z, c'est différent, parce qu'elle regroupe les pires lycéens du lycée. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, le directeur n'a pas pour but, en employant Anazawa, de remonter les notes des élèves. Parce que lui, son objectif, est que ses cancres quittent d'eux-mêmes le lycée. Voilà pour le rapide résumé. Et j'aime plutôt bien ce manga. Alors oui, c'est pas mon Furious préféré. Loin de là, mais j'aime bien l'idée de l'histoire. Parce qu'au début, ça ressemble énormément à GTO, et j'avais même peur que ce soit un copier-coller un petit peu bâclé. Mais finalement, non, pas du tout. Alors oui, on peut pas nier, il y a quelques similitudes, il y en a même pas mal en fait, notamment entre Anazawa et Onizuka. Mais ça s'arrête là. Au niveau du dessin, c'est assez explosif, comme Croze. Le dessin est aussi très précis et dynamique, la pagination est excellente, et le manga dénonce pas mal de choses. Quant au mépris des enseignants qui n'ont rien compris à comment enseigner, et qui sont prêts à mettre en péril l'avenir des jeunes, simplement pour garder leur réputation. De plus, les personnages plus la classe, ils sont vraiment bons. En fait, si tu kiffes Croze et GTO, c'est le parfait mélange. Et on termine cette vidéo sur un one-shot, avec Hiku. Ce one-shot est de encore et toujours Hiroshi Takahashi, au dessin et au scénario. Il date de 1993, et il est édité par Akita Shoten. Ce shonen raconte l'histoire de Andu Kiku, qui est un délinquant qui, contrairement aux autres délinquants, est lui solitaire. Il en a marre de absolument tout, et il en veut au monde entier. Jusqu'au jour où Senji et Sanju, qui étaient comme lui avant, se rencontrent. Et je te conseille vraiment ce manga. Déjà, c'est un one-shot, donc tu vas pas perdre beaucoup de temps à le lire. Et en plus, tu peux le trouver légalement et gratuitement en scan. Alors je sais vraiment pas ce qui t'empêche d'essayer. En plus, c'est très bon, que ce soit les dessins qui sont exactement comme ceux de Croze, c'est-à-dire explosifs, expressifs, dynamiques, précis et très bien découpés. Et par contre, au niveau du scénario, c'est très différent de Croze. Donc si t'as pas trop kiffé Croze, ce qui est, on va pas se mentir, très bizarre, et bah tu peux lire ce manga. De plus, je le trouve vraiment mature. On a affaire à un protagoniste complexe qui rejette complètement bah tout en fait. Et à travers ce récit, Takahashi va pas se gêner pour dénoncer et critiquer énormément le système japonais et toutes les règles débiles qu'il le régit. Bref, lis ce manga, lis les trois autres, tu vas pas le regretter parce que les Furious, c'est vraiment cool. Si t'as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Dis-moi si t'as déjà lu un de ces mangas ou si tu souhaites en commencer un. N'hésite pas à mettre un like ou même à t'abonner si t'as bien aimé ma vidéo. Sur ce, je vais te laisser là et je te souhaite une bonne journée ou alors une bonne soirée. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501